Bonjour à tous, aujourd'hui mission livre, mission d'analyse de certains ouvrages qui méritent d'être lus. Alors ça sera centré aujourd'hui sur l'histoire, on n'est pas sur de la politique, on va être sur de la culture, de l'histoire, de la religion. Et je vais vous présenter donc trois livres. Alors d'abord ce livre, je vais me baisser, vous voyez, c'est du réel. Ceci, donc Les Vikings par Jean Renaud, Vérités et Légendes. Donc c'est chez Chartier 13 euros, c'est chez Perrin. Alors, il faut savoir qui est l'auteur, Jean Renaud, donc c'est un universitaire, professeur émérite de langue à l'université de Caen. Il a écrit notamment un livre très intéressant qui s'appelle Les Dieux des Vikings. Vous avez une réédition il n'y a pas si longtemps, il y a eu du même auteur, on les a. Alors je vous donne quand même les éléments. Il y a Les Dieux des Vikings, c'est chez West France qui a été réédité récemment. Sous un autre titre qui s'appelle Odin et Thor, Dieux des Vikings en 2008 par exemple. Voilà, Les Vikings en France, Rollon, chef viking, etc. Et effectivement, La Trilogie des Vikings rééditait Les Dieux des Vikings en West France 2016-2018. Donc avec des premiers raids à la création du luché de Normandie, à l'assaut du monde scénique et les dieux. Voilà, donc Jean Renaud c'est un spécialiste des langues scandinaves, universitaire remarquable, qui, du niveau de Régis Boyer ou même au-dessus, qui est vraiment remarquable. Et donc cet ouvrage est très intéressant. Dans le même style, il y a le ouvrage de Pierre Bauduin, qui s'appelle Histoire des Vikings, qui est un pavé, qui est shorty chez les talandiers. Donc très belle édition. Alors là c'est plus sur la vie quotidienne un petit peu du viking, c'est plus le côté social aussi, et pas seulement les faits historiques. Donc vous voyez par exemple, hommes et femmes, les relations de couple chez les vikings, etc. Vous voyez, ça parle de tous les sujets, je vais vous donner un peu les titres des chapitres pour qu'on comprenne bien. Voilà, construire les vikings. Donc ça c'est la mythologie du viking, c'est-à-dire comment on lit les vikings, comment on reconstitue ce qu'est un viking. Ensuite, des sociétés en mouvement. Donc là c'est plutôt le côté social, on voit bien. L'âge de fer, les royaumes, la croyance et la vie religieuse, les liens sociaux, le rapport homme-femme, les ressources, les activités, les habitats. Ensuite, la partie plus historique, les invasions normandes, les diasporas vikings, donc les navires, l'espace, les migrations. La dimension militaire, bien sûr. Les relations culturelles, interculturelles entre les vikings et les autres peu-sages. Le passage au christianisme, les monarchies chrétiennes, l'Est de l'Europe, les comités vikings chez les celtes, la Normandie, etc. Donc vous voyez, Pierre Bonuin, il est professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie. Donc là aussi, la même université que Jean-Renaud, aujourd'hui en retraite, mais donc émeritus, mais professeur émérite. Voilà, l'auteur de l'ouvrage sur la Normandie, « Le monde franc et les vikings », par exemple, en 2009, etc. Vous voyez ? Donc c'est un autre, « Les vikings », « Le que sais-je des vikings » 2004, l'édition 2004 des vikings, pas l'ancien, mais le plus récent. Troisième édition 2018, voilà. Ça, ça mérite d'être... Donc deux livres sur les vikings, qui sont par des français, des spécialistes. Donc il est tout à fait méritant, puisqu'on a donc effectivement... Vous voyez, j'étais hors champ en partie. Des ouvrages excellents. Alors cet ouvrage est une véritable mine d'informations. Je l'avais en anglais, à l'origine, puisqu'il était introuvable en français. Il est sorti, traduit par... Donc notamment, je ne dis pas de bêtises, Arnaud d'Apremont. Arnaud d'Apremont, pour le connaître un petit peu, c'est quelqu'un qui a donc sorti des pardesses sur la tradition vikings, les vikings, le monde viking. Donc Stapaïen lui-même, qui faisait partie de la revue Thier, revue qui est francophone sur le monde germanique, la mythologie germanique. Donc Stapaïen. Donc il traduit cet ouvrage en anglais, qui s'appelle « Une histoire de l'Europe païenne ». Le titre original est « The History of Pagan Europe », plus connu comme Pagan Europe, l'Europe païenne. Donc par deux Américains, « Prudence Jones et Nigel Panic ». Alors ce livre est excellent, parce que c'est un panorama de l'histoire du paganisme dans l'Antiquité, la plus ancienne, jusqu'à le jour, donc jusqu'au chapitre, la réaffirmation du paganisme. Alors j'annonce la couleur. C'est un ouvrage très utile et très intéressant sur les paganismes historiques. Sur la partie sur le néo-paganisme, c'est un ouvrage qui est sorti il y a plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à jour. Vous avez quelques références utiles qui sont indiquées, mais vous n'avez pas le plus récent. Vous n'avez pas un panorama dedans ? Comme je l'ai fait dans une émission, le meilleur panorama du paganisme moderne en 2019 que vous pouvez avoir, honnêtement, c'est l'émission sur ma chaîne YouTube que j'ai consacrée au paganisme moderne, au renouveau du paganisme. Allez-y, parce que c'est là où vous aurez l'information la plus à jour. Pour tout le reste, et pour toute l'histoire de la tradition païenne européenne, ce livre fait référence. Ça faisait 20 ans qu'il était attendu, donc je l'ai dit, depuis longtemps, le public français attendait la traduction de ce best-seller, majeur et essentiel. Voilà. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dedans, il y a des analyses qui sont propres aux auteurs, etc. Mais vous voyez, ça parle de tous les sujets, je vais vous donner des titres là aussi, les Grecs et les Méditerranéens, Rome, l'Empire romain, le monde celtique, les derniers sept, les peuples germaniques, les derniers feux de la région germanique, les Pays-Baltes, la Russie et les Balkans, et la réaffirmation du paganisme. Voilà. Pour information juste sur ce sujet du paganisme, j'ai appris récemment, mais le nom m'échappe pour l'instant, que, par exemple, il y a un certain Eric Alson, ou Larsson, je ne sais plus, au XVe siècle, qui a été condamné à mort, exécuté, brûlé, vif, pour être accusé de sorcellerie, parce qu'il honorait et priait Odin. Or, pour les chrétiens de l'époque, les dieux païens sont des serviteurs de Satan, et donc, un païen au XVe siècle, c'est assez surprenant, Eric Arcel, je crois, a été tué, pour ses convictions païennes. Alors, je pensais que c'était un néo-païen, quelqu'un qui aurait redécouvert les dieux ancestros d'Asgard, mais il semblerait que, contrairement à ce qu'on croit, pendant pas mal de siècles, des nids de résistance païennes en Suède aient survécu jusqu'au XVe siècle, c'est quand même considérable. Voilà. Et donc, il y a d'autres exemples de gens qui ont été condamnés. Alors, il y a une série, notamment, qui s'appelle Midsommar, enfin, un film, pardon, qui est sorti, qui est un film d'horreur, plus ou moins, et qui, à mon avis, est diffamatoire vis-à-vis du paganisme, puisqu'en fait, il s'agit de jeunes touristes, je ne sais plus quoi, qui se retournent sur une île, qui, chaque année, pratiquent un rite ancestral, païen, en fait, consistant à sacrifier des humains aux dieux. Donc, on se doute bien que c'est complètement fictif, mais je me demande ce que ça vient faire actuellement. Sachez, par exemple, que la Suède actuelle veut, voudrait, je pense que c'est illégal, interdire l'usage des runes, au motif que les runes seraient, entre guillemets, nazies. Débilité absolue, évidemment. J'espère que la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres choses, pour une fois, seront utiles. Et je pense qu'ils vont renoncer, parce que, historiquement, ça va être très difficile de justifier ça. Mais vous voyez où on en est. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Ces trois ouvrages sont intéressants sur le monde viking, ensuite sur le paganisme. Méditez-les, lisez-les. Ça demande parfois un petit peu de connaissance. Alors, le bouquin de Renaud, de Jean Renaud, il ne demande pas trop de connaissance. Il y a des mots-clés, mais, globalement, ça reste un livre qui est destiné, Vérité et Légendes, son sous-titre, a quand même essayé de vulgariser le monde viking. Par exemple, il y a tout un chapitre et tout un passage sur le dracar. Ce mot inventé est bien expliqué, que c'est un vaisseau dragon. En fait, ce n'étaient pas les termes de l'époque. Donc, il y a toute une historique du mot dracar, par exemple. C'est intéressant. Alors, dernier point, dernière remarque qui est un port sujet, mais par rapport à ces vidéos que je vous propose, et je vais essayer, effectivement, au moins, une fois par mois d'avoir proposé une émission consacrée à des auteurs, et à des ouvrages intéressants, j'ai constaté pour la première fois un plagiat d'un article qui va par sur une vidéo. Alors, je voulais en parler quand même. Comme ça parle des vikings, c'est un petit peu les livres que je vous propose. Donc, il y a un certain Oleg le viking, qui est à peu près aussi viking que moi, je suis turco-mongol, qui a expliqué, dans une vidéo récemment qui m'a été transmise, il a indiqué qu'il avait lu comme ça, il avait appris que les vikings utilisaient deux termes pour désigner la France, Valande, pour désigner la Gaule, et Fraclande, pour désigner l'Empire franc. Alors, il n'utilise pas ces termes. Et il a refusé de donner ses sources. Alors, je lui ai donné ses voix. Donc, c'est dans un livre, comment dire, un dictionnaire islandais médiéval que j'avais constaté, un dictionnaire anglais, enfin, islandais médiéval, anglais, islandais médiéval, qui indique qu'effectivement, j'avais une Valande, il dit que c'est la Gaule et Fraclande, l'Empire franc. Donc, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai pris là-dedans. Ça ne coûtait pas cher à Olaïe le Viking de me citer en disant, j'ai vu ce visage de Thomas Ferry, cette distinction entre la Gaule et l'Empire franc. Ça m'a un peu vexé parce qu'on a le droit de redécouvrir l'eau chaude. Enfin, soit il avait sorti le dictionnaire qu'il fallait, etc., il l'avait lu et était crédible, soit il disait, bon, écoutez, Thomas Ferry a dit que et effectivement, c'est crédible. Voilà. Ça ne coûte pas cher. Donc, ça veut dire que je suis plus écouté que je ne le crois et plus plagié, d'ailleurs, que je ne le crois puisque j'avais écrit un article consacré à cela. Dernier point, effectivement, règlement de compte dans les trucs. J'ai parlé dans une autre vidéo du numéro de réfléchir à agir sur l'Union européenne. On pourrait quand même regretter, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu en main qu'ils n'aient pas trouvé une demi-page pour parler quand même de mon livre. mais je trouve qu'il y a vraiment un gros souci dans la droite nationale. Alors, mon conseil actuellement quand même de lecture de revue, c'est que je vous invite quand même à lire éléments parce que l'élément maintenant a une nouvelle mouture. Ça fait quelques années maintenant qu'on a une page augmentée et Bousquet, notamment, et toute l'équipe d'éléments sont quand même courageux. Et ils vont plus loin que ce qu'on pouvait attendre de la nouvelle droite parce qu'à un moment donné, la nouvelle droite a l'impression qu'elle était un peu plus conformiste. il y avait une recherche de reconnaissance et on voit bien qu'ils sont quand même courageux. Moi, je préfère le dire. Donc, conseil de lecture, voilà, qui se rajoute, c'est lisez l'élément ou ne vous plaira pas dans l'élément, tout n'est pas, voilà, mais vous en retiendrez des choses intéressantes. Ça mérite d'être lu. Vous ne me lirez pas parce que je n'écris pas dans cette revue, mais voilà, on préfère la publicité pour ceux qui le méritent. Et je trouve que réfléchir à agir à baisser en niveau maintenant et que l'élément reste vraiment un journal à lire, apprécié d'ailleurs par des politologues comme Jean-Yves Camus et d'autres. Ça dépasse largement le cas, entre guillemets, cette fameuse mouvance. Voilà, donc l'élément, ça mérite d'être lu. Vous avez des revues également classiques qui méritent d'être lues. Vous avez notamment l'actualité internationale, Question internationale, pardon, je crois, qui est une revue géopolitique intéressante. Ça dépend des thèmes et il y a des choses à lire. De toute façon, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez apprendre de lecture mutuelle et variée. Ne segmentez pas votre pensée. Ne vous interdisez pas de lire des livres, comment dire, entre guillemets, ennemis, parce qu'en fait, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je ne l'ai pas dans la main, mais par exemple, vous avez un livre récemment qui est sorti qui évoque une encyclique que le pape Pionze avait prévu de sortir contre le nazisme et, enfin, contre notamment le racisme et l'antisémitisme. L'ouvrage qui est sorti récemment, en poche, très intéressant, notamment sur l'enquête pour retrouver ce texte, il n'a jamais été publié, donc ce n'est pas une encyclique comme on dit officielle, mais, en fait, quand on lit le texte de cette encyclique qui n'est pas sorti, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas, elle ne dénonce pas l'antisémitisme, en fait, elle est antisémite, en réalité, c'est le paradoxe, à sa manière, c'est-à-dire qu'en fait que la lecture qu'on lit de l'histoire juive, du peuple juif, donc ils expliquent qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, mais au nom d'une doctrine, d'une ligne, finalement, antisémite, c'est paradoxal, donc il faut arrêter l'imaginaire de se dire le Vatican, comment dire, a défendu les juifs, ils ont défendu les juifs en tant qu'êtres humains, etc., c'est vrai, mais vous voyez, donc ce livre est intéressant, parce que vous pensez que c'est un livre qui va être politiquement correct, et en fait, vous vous rendez compte que ça envoie un message qui est trouble et ambigu, donc ne soyez jamais bloqué pour prendre un livre, s'il vous plaît, s'il vous séduit, s'il vous dit tiens, le sujet m'intéresse, allez-y, prenez, ça ne veut pas dire tout avaler, tout comprendre, tout croire, mais ça veut dire vous mettre là-dessus. Donc je vous ai conseillé trois livres, Monde Viking, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, donc il y a énormément de livres sur les vikings en ce moment qui sont sortis, faites-vous plaisir, ça mérite d'être lu, mais pas tout, donc lisez les bons auteurs. Régis Boyer est un bon auteur, mais privilégiez ce que je vous ai conseillé, parce que Boyer, et je trouve qu'il y avait des dérives sur cet sujet, notamment sur la lecture qui faisait de la christianisation qui me paraissait complètement adoucie et pas du tout réaliste historiquement. Voilà. Mais Boyer nous a quittés et il laisse quand même une oeuvre conséquente, donc ne l'oubliez quand même pas, lisez-le aussi. Voilà. Puis lisez mon petit livre sur les fascismes, ça peut vous apprendre des choses, c'est pas plus mal. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501